Bonjour, nous sommes aujourd'hui au collège de la Chénois à Saint-Gobain pour parler circuit court et approvisionnement local. Je suis avec monsieur Demotier, chef cuisinier du collège. Alors qu'est-ce qu'on mange ce midi ? Alors aujourd'hui on va manger des toasts aux maroilles, ensuite une carbonade avec une purée. Le dessert ça va être une verrine avec du fromage blanc et des fraises. Le maroilles vient de tirage, le bœuf vient des Hauts-de-France. Bonjour madame Chevreux, vous êtes agent chargé du développement durable. Pourquoi implémenter des produits locaux dans le cadre de la conception des menus ? Bonjour Arthur, tout simplement par rapport à la loi EGaline. En fait il faut tout le temps qu'on soit en recherche de nouveaux producteurs locaux pour intégrer au menu comme aujourd'hui les fraises et la viande de bœuf des Hauts-de-France. Je fais une démarche locale en passant par Aprolocale ou d'autres fournisseurs dans les Hauts-de-France au niveau des fruits, des légumes, de la viande, de tout ce qui est laitage. Là aujourd'hui nous avons un arrivage de fraises, la charlotte qui est des Hauts-de-France ainsi que le fromage blanc. Nous avons la viande de bœuf aujourd'hui qui est des Hauts-de-France aussi. On s'arrange toujours pour qu'il y ait au moins tous les jours quelque chose de bio dans les repas des enfants en fin de compte. Bonjour Monsieur Diédic, vous êtes principal de cet établissement. Comment les démarches de circuit court et d'approvisionnement local s'inscrivent-ils dans votre politique de développement durable ? Bonjour, et bien c'est très simple. En fait le Collège de Lachénois a obtenu le plus haut label académique en termes de développement durable, réseau. Et en fait, on agit sur 17 objectifs de développement durable, de la classe, des contenus éducatifs, jusqu'au développement du sport santé, jusqu'à l'assiette où on a souhaité s'engager massivement sur une alimentation saine et une cuisine au travers du développement du bio massif et de l'approvisionnement en circuit court. Le conseil départemental de l'Aisne encourage les collèges à consommer local, pourquoi et comment ? Alors le conseil départemental, il encourage les collèges à consommer local avec des produits labellisés bio pour répondre aux enjeux de la loi EGalim. Le conseil départemental, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, a développé un outil, une plateforme d'approvisionnement en ligne sur lesquelles les collèges peuvent s'approvisionner. Cette démarche permet également de répondre aux objectifs d'enjeux écologiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est parti ! C'est parti !